Unité 4. Le logement. Il existe de nombreux types de logements au Canada. Il est important de savoir dans quel type d'hébergement temporaire vous pourriez être accueilli à votre arrivée et comment chercher un logement permanent. Avant votre arrivée, l'organisation financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants feront tout l'heure possible pour vous trouver un endroit où vivre. En fonction des logements permanents disponibles dans votre localité, il est possible que vous deviez passer quelques semaines dans un hébergement temporaire avant qu'un logement permanent ne soit trouvé. Dans un hébergement temporaire, il est important de suivre les règles, de tenir le lieu propre et en bon état et de ne pas déranger les autres personnes. Aussitôt qu'un logement permanent adéquat aura été trouvé, vous devrez quitter l'hébergement temporaire pour y emménager. L'organisation, financée par le gouvernement qui s'occupe de votre cas ou vos répondants, vous aideront à identifier les possibilités en nombre limité qui correspondent à vos besoins de base et à votre budget. Ils vous aideront également à meubler votre nouveau logement et à vous procurer des articles ménagers de base. Voici les différents types de logements permanents au Canada. Appartements Les appartements sont des unités d'habitation regroupées dans un même bâtiment. Un même étage peut compter plusieurs appartements. Les appartements comprennent habituellement une à trois chambres. Les appartements dotés de quatre chambres ou plus sont plus difficiles à trouver et plus chers. On distingue quatre types d'appartements. Les immeubles bas ne sont pas très hauts et sont généralement dotés d'escaliers, mais pas d'ascenseurs. Les immeubles d'appartements de grande hauteur sont des bâtiments hauts, généralement situés dans des villes de grande taille. Ils sont dotés d'ascenseurs et d'escalier. Les appartements au deuxième étage peuvent être situés au-dessus d'un commerce ou d'un restaurant et coûter moins cher qu'un appartement situé dans un immeuble bas ou de grande hauteur. Les appartements de sous-sol sont courants au Canada. Ils sont situés en partie sous le sol avec de petites fenêtres, laissant passer la lumière. Les appartements de sous-sol sont souvent moins chers. Les maisons peuvent accueillir des familles nombreuses. Il existe différents types de maisons. Les maisons individuelles non attenantes, qui sont des logements indépendants. Elles sont souvent occupées par une seule famille. Ces maisons peuvent coûter cher à la location et à l'achat. Les maisons peuvent être attenantes. Elles sont alors collées les unes aux autres. Chaque maison possède sa propre porte d'entrée, mais partagent un mur avec la maison voisine. Chacune de ces maisons peut appartenir à ou être louée par des personnes différentes. Il existe d'autres types de logements permanents. Les logements adaptés répondent aux besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite ou qui ont de la difficulté à prendre soin d'elles-mêmes. Les logements partagés sont loués par deux personnes ou plus qui partagent un espace de vie commun. Généralement, chacune a sa propre chambre et paie une partie du loyer. Il est difficile de trouver un logement bon marché au Canada. Les options qui s'offrent à vous peuvent être limitées. L'emplacement, le coût et la taille du logement sont trois facteurs importants à prendre en compte lorsque vous louez un logement permanent. Par ailleurs, n'oubliez pas qu'il est difficile de trouver un logement pour une famille nombreuse. Un logement ne peut être occupé que par un nombre limité de personnes. Gardez ces informations à l'esprit lorsque vous vous installerez dans votre nouveau lieu de vie au Canada. L'organisation, financée par le gouvernement, qui s'occupe de votre cas ou vos répondants, vous aideront à trouver un logement permanent. Sous-titrage Société Radio-Canada